Musique Blablabla vous et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Néguchi et aujourd'hui comme tous les mardis c'est du City Skyland alors comme vous le voyez le petit quartier ici a changé parce qu'en fait il semblerait utile que le modder qui avait créé différents bâtiments les a carrément tous supprimés du workshop ce qui fait qu'ils ne sont plus ce qui fait que j'ai perdu pas mal de jolis petits bâtiments sur 2 sur 2 alors bon là vous savez j'ai dit les bâtiments ont régressé parce que c'est un problème de valeur au niveau du terrain et aujourd'hui on va faire le deuxième choix qui est arrivé en tête lors du vote que je vous avais demandé tout simplement c'est à dire une île avec un phare alors tous ceux qui me suivent sur Facebook ou Twitter ont pu déjà voir à peu près ce que ça va obtenir comme résultat donc bon on va commencer immédiatement là vous voyez qu'il y a un endroit déjà parce que j'ai fait comme vous en doutez des petits tests le port est juste derrière il va vraiment être placé là bon le port vous en faites pas là pour le moment il est un petit peu sans dessus dessous mais c'est normal mais on va y revenir comme j'ai dit dans les semaines qui viennent je pense que c'est vraiment après qu'on ait terminé je pense une petite partie du quartier ici finaliser la grosse partie on va dire de l'autoroute là ainsi que quelques petits menus détails par ici on attaquera la zone industrielle par ici la grosse zone industrielle et avec un énorme échangeur qui sera à cet endroit là d'ailleurs je sais qu'il y a une personne qui s'est proposé comme je te l'ai dit par mail j'attends avec impatience je te donnerai vraiment tous les liens enfin toutes les idées pour l'échangeur et si tu m'en fais un beau je suis tout oui parce que vraiment là il y aura un énorme échangeur autoroutier sur cette voie là avec plusieurs étages etc pour relier donc à la zone industrielle qui sera par ici j'ai à peu près une idée de ce que je veux obtenir ça risque d'être assez gros et assez long à faire mais bon alors on va s'attaquer à notre petit port voilà comme vous voyez j'ai déjà fait une partie du terraforming souterrain tout simplement parce que comme je l'ai dit j'ai fait pas mal de tests avant de démarrer la vidéo pour voir ce que je fais si c'est de bonne qualité ou non donc on va prendre plutôt le plus gros on va pas se limiter au petit alors on fait sortir de ça de terre en plus je suis content enfin content façon de parler je me serais bien passé de cette dépense puisque j'ai racheté un nouvel écran vu que mon deuxième écran c'était un bon un vieux SCD il a bien vécu ses temps de vie ça va on a connu j'ai connu pire comme durée de vie d'un écran mais celui-ci m'a lâché lamentablement dans les pattes ce week-end ça a été la course pour trouver un autre écran rapidement parce que bon je suis en due à screen et une fois qu'on y a goûté on peut plus s'en passer c'était la petite minute 36-15 ma life d'ailleurs certains m'ont demandé si je pouvais faire une aventure un peu plus suivie ou autre sur City Skyland je pense pas que j'en ferais mais rassurez-vous il va y avoir un jeu il va y avoir on va dire de la survie façon de parler ce sera pas bac à sable comme à l'heure actuelle mais beaucoup plus gestion ça sera tout simplement notre cher comment dire Anos qui est sorti normalement qui doit sortir demain vu que j'enregistre cette émission enfin l'épisode pour comment dire toujours la veille mais pour vous c'est aujourd'hui donc j'ai vraiment hâte de tâter le bousin j'aurais dû l'avoir aujourd'hui mais la personne qui je suis en contact dans le magasin où je les prends habituellement mes jeux n'était pas là et je vais camoufler ce oui oui certains ont vu je suis ami avec Breeze le modder des comment dire des différents arbres etc qu'il y a donc que j'utilise qui fait un travail vraiment excellent et excellentissime de toute manière comme je le dis à chaque fois je ne suis tous les modes c'est pas moi voilà c'est les autres comme je dis je ne fais que les utiliser j'adorerais savoir modder mais malheureusement j'en suis totalement incapable j'ai essayé c'est vraiment quelque chose de particulier alors voyons ce que ça donne on va laisser un peu la simulation pour donner un petit peu de voir comment l'eau va se comporter alors on a notre petit voilà petite île de cette manière on va tout autour on va utiliser des rochers d'ailleurs il y a de nouveaux rochers qui sont sortis par le modder c'était je l'ai montré tout de suite voilà ils sont ici voyez c'est fait donc par c'était TBS je crois ils sont superbes vraiment vous voyez ils sont géniaux c'est vraiment là j'ai pris les gros modèles vous en avez des plus petits ça descend jusqu'à 16 mètres il y a même pour 8 mètres mais comme je voulais voilà des gros gros rochers je trouve ils sont vraiment super pour faire des côtes un petit peu rocailleuses ou pour vos montagnes on va avoir de quoi s'amuser avec tout ça alors on va tout de suite de la commencer par faire le seul truc vous voyez c'est qu'il s'adapte un petit peu à la forme de votre terrain donc il faut un petit peu savoir les utiliser là on en met un petit peu comme cela on va mettre voilà celui là au dessus on va prendre ensuite voilà tac j'en ai peut-être pris on va pouvoir celui là non on va reprendre le 40 voilà on va faire ça là voyons voyons non ça ira pas celui-ci hop on va peut-être faire quelque chose simplement pour aider un petit peu à la cohésion on va tout simplement voilà remonter un petit peu le niveau en dessous vous voyez ce qui fait que ça aura moins tendance à s'écraser de cette manière il faut que je fasse attention à mes volumes de micro il faut que je parle un petit peu plus fort ça sera mieux pour moi aussi en post-production alors on reprend les rochers on va prendre 24 mètres voilà tac on va prendre celui-là comme ça pas mal on va prendre celui-ci voilà pour combler là là ça va faire pareil et puis on va un petit peu utiliser aussi les propres habituelles de rochers que j'utilise parce qu'ils vont nous permettre de faire certaines choses qu'on ne pourrait pas faire habituellement avec les rochers de ce type ils sont par là-bas voilà on va les mettre vous voyez un petit peu au-dessus on peut utiliser aussi bien entendu les rochers de ce type voilà ici qui vont permettre voilà de de camoufler certaines petites choses des petites imperfections on va alors on va en mettre un ici on va essayer de faire toute une partie comme ça voilà voyons voyons ouais ouais c'est pas mal on va en mettre une gros là c'est un gros comme ça ensuite il y en a encore plein voilà hop hop on va en mettre un 24 mètres comme ça pas mal et on a réussi un petit peu à habiller tout ça tout autour bon l'avantage malgré tout vous voyez qu'il s'adapte c'est qu'on peut arriver à avoir des formes un petit peu tarabiscotées tout en étant à peu près bien on va rajouter en fait le petit buisson comme je fais souvent mais en fait vous voyez si je le mets comme ça en fait ça donne un effet mousse vous voyez un petit effet mousse sur vos vos rochers ce qui renforce un petit côté réaliste voilà hop voilà on en met un petit peu on va en mettre ici voilà dans les coins hop là comme ça un petit peu un petit peu là voilà on a l'impression de lichen ou de mousse qui se sont pris dans les interstices des différents rochers ce qui permet d'éviter d'avoir une impression peut-être de monotonie ou autre on va quand même placer notre petit phare alors le problème c'est comme si c'est un truc qui est zoné on doit mettre une petite chose comme ça et on va installer il est normalement au niveau de là je ne sais plus je crois que c'est dans les avant-derniers ou les derniers tout simplement ou l'avant-avant-dernier where are you my petit phare where are you où c'est que tu es est-ce que je t'ai perdu non si bah dis donc est-ce que je non le voilà des fois le le scrolling un petit peu de masse qui pense vous pensez qu'on est déjà passé alors qu'on n'est même pas on n'a rien fait on va déjà installer la petite route qui va descendre le long enfin le chemin là on va le faire non j'ai pas demandé comme ça s'il te plaît voilà forme libre hop libre comme l'oiseau non je ne chanterai pas désolé je n'ai pas envie de vous briser les oreilles on a encore une petite falaise alors on va faire ça hop on va laisser un petit chemin comme ça et là on va remettre des rochers tout le long hop on va mettre des rochers un peu plus petits ici allez voilà hop on va remettre encore ça permet ça permet vraiment de camoufler un petit peu cette côte qui serait sinon assez dégueulasse disons clairement on va peut-être relever voilà on va relever un peu le fond parce que vous voyez c'est vraiment trop 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 abrupt comme ça il ne faut pas hésiter à modifier un petit peu voilà voilà on modifie hop on remodifie vraiment ça pour avoir quelque chose d'à peu près bien on va remettre encore quelques petits rochers voilà on va en mettre des propres au dessus par exemple et même là ça sera déjà un petit peu mieux on peut rajouter les autres les petits à ceci voilà on va habiller le restant avec ça du genre galet voilà hop on est pas mal c'est pas mal je trouve qu'on est pas trop trop mal hop on est pas mal vous voyez ça donne vraiment une idée d'avoir un pic rocheux qui sort de là de terre au milieu de la mer on peut en rajouter comme ça vraiment ça donne une illusion assez sympa moi je ne sais pas ce que vous trouvez mais en tout cas j'aime bien allez on va maintenant végétaliser un petit peu tout ça on va rajouter quelques petites choses comme ça au niveau de la mer alors si un modder ou si l'un de vous sait comment faire passer cette terre qui est je ne sais pas ça doit être une terre enfin du fond marin ou autre en une terre on va dire de ce vers là pour en fait parce que le problème c'est que c'est considéré comme un sol pollué j'ai l'impression par les plantes ce qui fait que vous allez voir quand je vais mettre les fleurs enfin les feuilles tout ça ne sont pas très très disposées à bien se bien pousser on va dire ce qui est assez ennuyeux parce que je voulais donner quand même à gré tout une idée assez broussailleuse de cette île et ça va à l'encontre de mes plants alors je vais peut-être essayer peut-être en retirant comme ça vous voyez ça reste quand même à gré tout de cette couleur peut-être en ajoutant voilà on va essayer de la transformer en zone fertile mais ça n'a pas l'air de faire grand chose non plus bon bah c'est je vois pas pourquoi ça fait ça enfin bref voyons voyons on va rajouter on va retirer le brush pour mettre les arbres parce que je déteste ça enfin les arbres on va surtout mettre des petits des buissons un peu partout c'est avant tout une zone qui a quand même balayé par les vents donc forcément il y a seulement les petits buissons et à la limite un ou deux arbres un peu on va dire assez vaillants qui peuvent résister sinon c'est vraiment quelque chose d'assez broussailleux alors je voudrais essayer quelque chose je suis absolument pas sûr que ça fonctionne mais souvent dans ces genres de phares vous avez quand même malgré tout une petite maison tout simplement la maison des gardiens ou autre je sais pas est-ce que vous voulez que j'en rajoute vous me direz dans les commentaires est-ce que vous voulez que j'essaie de rajouter une maison dedans sur cette petite île où on peut dire que les gardiens vivent à l'intérieur du phare d'ailleurs à ce sujet là on va rajouter encore un petit peu de cailloux tout autour histoire de donner l'illusion vraiment qu'il est posé sur la rocaille véritablement vraiment d'honestie cette illusion vraiment de phares posés à même les rocs je trouve ça une bonne idée on rajoute un peu de ceux là ils sont très bien aussi ces rochers peut-être que je vais peut-être continuer ou non on va laisser cette partie de la de la comment dire de la falaise de cette manière hop on va peut-être rajouter un petit roc comme ça ici ouais ouais pas mal pas mal on va mettre un ici comme ça c'est très bien ouais on va en rajouter un petit peu encore de végétalisation qu'est-ce que l'on peut rajouter il considère ça comme une terre impolluée je sais vraiment pas pourquoi c'est assez ennuyeux parce que vous voyez ça empêche vraiment la végétation de pousser si vous avez une solution pareil dites-le moi envoyez-moi un mail ou traitez-moi de gros nou pourquoi tu fais comme ça on aurait pu c'est autrement enfin allez-y vous pouvez même m'insulter alors de préférence en allemand c'est voilà c'est ma petite préférence si vous n'hésitez pas à le faire si vous avez vraiment envie alors on va rajouter voilà on va mettre un petit on peut imaginer comment dire je sais pas si on rajoute ça ou on laisse ça un petit peu plus naturel quoi qu'il faut quand même une source d'énergie normalement pour un phare alors on pourrait dire que voilà comme il est moderne voilà ils ont décidé d'installer quelques panos solaires pour fournir le phare en énergie électrique voilà tac tac voilà le problème c'est que ça bon ça va modifier un petit peu ce tracé mais bon c'est pas grave voyons voir ce que ça donne vraiment vraiment ce problème de végétation est assez ennui ah viens regardez ça pousse enfin bref le problème c'est que les lods à haute distance ne disparaissent beaucoup plus facilement que ici par exemple vous voyez les lods de comment dire d'herbes sont encore malgré tout bien présents alors que là vraiment il faut vraiment se rapprocher pour pour les voir apparaître je trouve ça dommage mais que voulez-vous que voulez-vous on peut pas faire autrement alors l'autre petit défaut alors on va rajouter quand même la flotte on va l'emmener jusque là voilà hop l'autre petit défaut je dirais c'est que ce phare n'est pas éclairé il est bon alors ah tiens j'avais oublié de retirer un propre d'un métest c'est pas grave il était resté alors on va en mettre vous voyez on va reprendre des lumières on va reprendre ça voilà et on va les mettre comme ça ce qui va donner un éclairage au phare ce qui peut donner quelque chose d'assez pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal avec la ville en arrière-plan c'est pas trop mal alors mettons-nous journée qu'est-ce qu'on pourrait encore rajouter peut-être quelques petits encore quelques rocs là ça fait un peu trop lisse en fait j'irais là ça fait un peu trop voilà on va rajouter à la base on va essayer de redresser un petit peu le terrain remonter ici tout juste là pour garder une certaine ronde ouité voilà ça rendra les choses un petit peu moins abruptes on va juste faire comme ça on reprend les rocailles on va en mettre au pied comme ça voilà on va remettre des petites comme ça on va peut-être en mettre encore une ici voilà on va rajouter c'est pas mal hop là ouais ça c'est bien alors là là on va redresser encore un petit peu le terrain en sous-sol voilà hop là vous voyez parce que là il descend vraiment loin donc on va remonter ça hop ça vous donne une idée vraiment en fait le load s'adapte en fait tout simplement au terrain ce qui est un avantage mais aussi un petit inconvénient quand on a des gros des gros trucs comme ça mais voilà malgré tout en redressant on peut obtenir des formes assez intéressantes hop là là on va rajouter encore un petit peu on va rajouter un petit caillou on va remettre on va remettre des galets hop parfait alors est-ce que là je remets des galets ou est-ce que je laisse comme ça hop 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 là je vous avouerai je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est vraiment là elle me gêne malgré tout là ça va parce que c'est on a vraiment l'impression d'un gros monolithe de rock mais là je suis je ne suis pas sûr voilà là le négoût il n'est pas sûr on va voir ce qu'on va peut-être pouvoir on va peut-être pouvoir ranger un petit peu on va peut-être redresser quelque chose comme ça voilà on va tout simplement casser la monotonie en rajoutant un petit pic voilà comme ça on va l'habiller ensuite hop on va remettre quelques petits cailloux déjà on va un petit peu l'aplanir tac voilà non hop ctrl z on diminue un petit peu la taille voilà là non hop là je n'utilise pas les outils on va dire un classique d'aplanissement etc parce que comme c'est du vous voyez je fais vraiment par petites touches pour obtenir des formes un petit peu irrégulières si j'utilisais l'autre outil ça serait trop trop rapide en fait ça ça serait trop parfait en fait tout simplement voilà alors on peut peut-être comme ça voilà ici ouais ouais pas mal et on va rajouter peut-être hop 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 voyons voilà celui-là voilà il s'adapte bien à cet endroit-là et c'est déjà un petit peu voilà c'est c'est déjà un petit peu mieux vous voyez c'est un petit peu cassé la monotonie sinon qu'il y aurait eu et là hop on a déjà quelque chose qui s'emboîte un petit peu mieux on va peut-être rajouter si on peut il veut pas il veut pas si là entre voilà on rajoute l'intérieur peut-être encore ici c'est parfait voilà hop voyons voyons là on va rajouter pas mal hop là ici pareil voyons voyons voir et c'est déjà un petit peu mieux on pourrait peut-être ajouter un ou deux petits arbres morts normalement j'en ai quelques-uns il faut juste que je les retrouve ce qui va pas être forcément facile non ça c'est pas du tout ça ça se trouve il est même voilà les voilà on peut très bien ajouter un ou deux petits arbres morts qui sont voilà qui ont été non pas supportés ou autres ça peut être pas trop mal franchement je voudrais je sais pas qu'est-ce qui pourrait pousser dans ces dans ces zones au niveau des arbres alors si des personnes qui vivent en Bretagne peuvent me donner des petits conseils sur ce point là je suis tout oui je suis tout oui mais en tout cas moi je trouve qu'on a déjà un assez joli voilà un assez joli résultat on a quelque chose que je trouve pas mal du tout qui est assez en vertical voilà qui donne un petit côté très bien peut-être qu'il faudrait que je rajoute un ou deux propres par ici voyons est-ce que j'ai non 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 je dois avoir un ponton à moins que je l'ai tout simplement retiré alors ça c'est je sais pas non ça fait trop vous voyez ça fait ça irait pas pareil là c'est quoi normalement c'est une marina donc il va sûrement y avoir des bateaux qui vont se mettre voyons au niveau des propres j'avais un quai dans le temps est-ce que je l'ai toujours gardé ou est-ce que je l'ai supprimé pensant que j'en avais plus besoin ça c'est malheureusement on va donner une petite barque dommage qu'on puisse pas la mettre sur l'eau je me demande d'ailleurs si on peut non non elle veut pas être mis sur l'eau dommage dommage les propres ne peuvent pas être mis sur l'eau bon je crois que non je l'avais supprimé je le retéléchargerai puis je pense que je ferai un petit quai avec une petite barque etc il faudrait quand même un ponton ou quelque chose d'un petit peu plus massif là malgré tout pour avoir un quai d'embarquement pour le phare ou à moins qu'on peut très bien dire aussi que ce phare est devenu totalement automatisé et aujourd'hui il n'y a plus de gardien de phare il y a juste une équipe qui vient de temps en temps faire de la maintenance donc voilà ouais c'est c'est bien alors qu'est-ce qu'on peut faire il me reste un petit peu de temps qu'est-ce qu'on pourrait donc faire d'ailleurs à ce sujet je remercie tiens je vais le faire tout de suite pendant que j'en parle je tenais à remercier donc patch for language celui qui nous a fait déjà le magnifique mode au niveau des rails pour avoir tout simplement un petit moment dans sa journée de m'avoir fait voilà les les chicane scène en propre voilà ils sont super comme ça hop je peux les placer et avoir voilà des jolis petits bouts de train on peut très voilà de fin de train mis en rangement je suis très content il faudra peut-être que j'agrandisse un petit chouïa voilà parce qu'à mon avis oui je suis or donc il va falloir que j'agrandisse un tout petit chouïa le rail le rail je veux dire voilà tac voilà il faudra vraiment voilà il faudra que je retire cette route parce que c'est un petit poil passé que je suis pas assez long enfin c'est je suis trop court tout simplement mais vous voyez ça je vais en mettre à chaque fois de chaque côté on a une jolie petite gare qui commence à se faire et d'ailleurs je vais le faire maintenant c'est c'est mon cher collègue Attis qui m'en a parlé c'est vrai que je n'y avais pas pensé sur le coup mais absolument pas donc je te remercie pour l'idée parce que elle est vraiment bonne c'est tout simplement d'utiliser alors le problème c'est qu'ils sont super gros ils vont vraiment mettre trop gros donc il faudra peut-être que j'essaye de les réduire ça mais en fait tout simplement ce qu'ils m'avaient proposé excuse-moi c'est les sels qu'il y a voilà c'est de faire ça en fait tout simplement tac tac ce qui peut donner voilà l'idée d'une d'une entrée alors bon le problème c'est qu'ils sont un petit peu vraiment un peu poil trop gros donc à moins que oui bah tout simplement je suis je bête voilà on va voir si ça non ça va être aussi trop gros je pense que je vais les réduire un petit peu de taille dans l'asset éditeur mais bon vous avez compris l'idée je testerai savoir ça si ça si ça le fait mais je pense que c'est une assez bonne idée donc je te remercie de ce petit conseil comme quoi entre youtubeurs on peut se serrer les testicules comme on dit c'est toujours bien de n'hésitez pas quand vous avez une idée un truc ou autre d'en parler les gens seront toujours ravis d'être à l'écoute de vos conseils et je suis toujours ravi d'entendre vos idées tant que vous ne voulez comment dire vous ne dites pas que c'est à vous alors que c'était pas de vous à la base tant que vous donnez vos sources je veux dire n'hésitez pas il faut pas avoir peur de se parler de se donner entre nous on est une petite communauté bien sympathique donc restons bien et partageons toutes nos informations bon je pense que je vais placer cette dernière à ça et la locomotive voilà je remettrai la longueur de train un peu après mais voilà on va avoir quand même pas mal de petits trains trains mis de ce côté là ce qui va vraiment être bien bon bah en attendant je pense qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez mes vidéos en général n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook où je poste des conneries où je parle de Skyline et bientôt comme je l'ai dit je vais parler aussi Danos sinon au sujet de la chronique ça avance doucement pas aussi vite que je le voudrais mais ça avance donc j'espère pouvoir faire un premier jet d'ici le mois de décembre en tout cas pour l'enregistrement et si j'arrive à respecter mon planning ce qui n'est absolument pas dit mais je pense pouvoir faire un premier jet pour le mois de décembre et à ce sujet je pense que cette chronique sera sur une peut-être une chaîne indépendante je ne suis pas encore sûr n'hésitez pas à me le dire si vous trouvez ça bien ou si vous préférez que je la laisse sur la chaîne classique bon n'oubliez pas vous pouvez partager cette vidéo vous pouvez la liker si vous avez aimé vous pouvez la disliker si vous ne l'avez pas aimé et vous pouvez via le site bien entendu si vous avez envie je mettrai le lien pour la prochaine fois me faire un don via la plateforme si vous en avez absolument si vous en avez envie vous n'êtes absolument pas obligé je ne vous ne force à rien bon allez sur ce je vous souhaite une bonne journée slash soirée et à une prochaine vidéo